Ça pas chez nous, une présentation de location FGL Style. Mme Landry Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Comment une fille d'Ottawa spécialisée dans les ressources humaines est-elle devenue agricultrice et surtout propriétaire de sa propre ferme qui s'appelle De La Poulette? On est ici même à Saint-Aimé. Bonjour Sandra Pelletier. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre domaine. Merci, ça me fait plaisir de vous recevoir. Comment est partie cette... comment vous êtes lancée dans l'aventure de l'agriculture? Bien en fait, moi je ne connaissais rien de l'agriculture. Je suis vraiment une fille de ville. C'était à la suite d'une rencontre, donc avec quelqu'un de la compagnie Pro Aménagement Zontrouble qui m'a parlé d'un projet d'autosuffisance que lui-même avait... sur lequel il avait travaillé. Et puis ça m'a inspirée, ça m'a interpellée et puis c'est devenu tranquillement un projet, un rêve. Et à la suite de ça, en 2020, en fait, est né ce projet de la ferme De La Poulette et le projet d'autosuffisance. Pierre, expliquez-nous pour nos auditeurs, téléspectateurs, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que vous offrez? Bien en fait, c'est à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, c'est le projet d'autosuffisance, donc amélioration, si vous voulez, de la santé. Donc avoir un contrôle absolu sur ce que je mange, que ce soit au niveau des aliments, les légumes et tout ça, les animaux. Éventuellement, ça va grandir et ça va prendre de l'expansion aussi. C'est le surcyclage de produits, de matériaux. Donc on utilise des chaudières pour les abreuvoirs. J'ai un four à pain qui est fait à partir de bulles, de baies de verre. Donc on réutilise des produits qui sont destinés au rebus, en fait, pour leur donner une deuxième vie. Donc le four à pain est constitué de matériaux recyclés, c'est ce qu'on prend bien. Exactement. Il y a aussi ce qu'on voit autour de nous, de la pluie, l'eau, de la pluie recyclée aussi. En fait, il n'y a rien qui se perd ici. Donc on a des barils vraiment un petit peu partout dans le jardin, de l'eau de pluie qu'on utilise pour le jardin. Pour arroser les plantes et les tomates en arrière de nous. Exactement. C'est formidable. Et aussi la personne, un auditeur qui reste sur la rue Fizet, qui rêve de réaliser votre rêve, peut vous appeler, vous contacter, vous écrire par courriel. Puis demander, est-ce que je peux louer une petite parcelle de terrain pour avoir mon propre jardin? Vous offrez ça aussi? Absolument. Donc avec le projet d'autosuffisance personnelle est né aussi le projet d'entreprise, la Ferme de la Poulette. Et donc, il faut devenir membre tout simplement. Et si vous achetez par exemple 12 paniers de produits, donc des produits qu'on offre ici à la Ferme de la Poulette, qui viennent des jardins, des produits qu'on fait nous-mêmes, des produits locaux, ça vous donne aussi accès à une parcelle de jardin. Comme par exemple cette semaine, qu'est-ce qu'on retrouve dans le panier? Dans le panier cette semaine, on a six oeufs frais. Donc on a des poules de chair, des poules pondeuses ici aussi. On a une soupe faite maison, on a de la laitue, des concombres, des fines verbes, de la mayonnaise faite maison. Donc ça, c'est dans le petit panier. Mais on a aussi un panier double, donc différents formats, différents forfaits aussi. Comme on a plusieurs poulets de chair, on en a 80 cette année. On a des dindons, on a des canards. Donc on a vraiment quadruplé ce qu'on faisait l'année dernière, déjà en l'année. Imaginez, c'est parce qu'il y a une demande. Si vous avez quadruplé le nombre de dindons, de canards, de poules, c'est qu'il y a vraiment une demande? C'est qu'il y a une demande. Et puis aussi, en même temps, on réalise que nous aussi, pour notre propre alimentation, on avait besoin de plus. Donc c'est une combinaison des deux. Puis ça nous fait vraiment… c'est une magnifique expérience de pouvoir s'occuper des animaux, de pouvoir vraiment bien les traiter, puis d'avoir un contrôle sur ce qui va rentrer dans notre corps aussi. Puis c'est la réalisation d'un rêve, tout en vous. Continuez à travailler à temps plein. Vous avez aménagé un bureau parce que vous voyagez plus. Heureusement, grâce à la COVID, vous pouvez travailler tout ça de la maison. Surperviser la ferme, c'est titanesque en réalité. C'est un immense projet, effectivement. C'est un très, très gros projet. Mais en fait, quand on fait quelque chose qu'on aime, il n'y a pas de limite au temps qu'on investit. Oui, c'est vrai, je travaille de la maison. Maintenant que la COVID, je peux faire du télétravail. Mais si ce n'était pas du soutien de la compagnie Pro-Aménagement, ils ont le trouble qui est ici quotidiennement aussi, puis qui m'encorde à mon projet, qui travaille très, très fort à la réalisation de mon rêve, ça ne serait pas arrivé, c'est certain. Fait que ces deux alliés vous aident à vous propulser. Et dans dix ans, avez-vous un rêve? Caressez-vous un projet? En fait, ce serait d'avoir atteint complètement l'autosuffisance. C'est certain. Moi, je me donne six ans pour y atteindre. On est dans l'année numéro deux, tranquillement. Puis, d'ici dix ans, bien c'est ça, c'est de voir assez de ventes, assez de clients aussi, pour subvenir complètement au cycle de l'autosuffisance. Donc, c'est le désir. Et en peu de temps, ça fait à peine un an, est-ce qu'il y a eu un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui voudrait suivre vos traces? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de votre expérience? Bien, en fait, tu as trouvé des alliés, des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous encadrer, puis vraiment s'entourer des gens qui peuvent nous encourager dans le projet. Parce qu'il y a des hauts et des bas, c'est certain. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La température, cette année, ça a été assez spécial. Mais ce n'est pas lâcher prise, puis garder notre résilience, puis de toujours garder notre rêve, en fait, d'objectif. C'est un projet de vie, là. C'est un investissement maintenant pour le futur. Merci beaucoup, Sandra Pelletier, de la Ferme de la Poulette. Nous donnons toutes les coordonnées, courriels sur notre site Internet de CGSO. Allez cliquer l'onglet Chroniques Sapos chez nous. Et revoir peut-être des certaines chroniques qu'on a faites cet été, j'en le mets et moi, pour vous convaincre que des gens comme Sandra Pelletier, il y en a de plus en plus dans notre belle région de Sorel-Tracy et des environs. Sapos chez nous, une présentation de Location FGL Style, Mme Landré-Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada